Une bâche en guise de toit et un feu de bois pour se réchauffer. Ce père de famille, sa femme et ses deux jeunes enfants ont fui l'Iran il y a trois ans, victimes selon eux de persécutions en raison de leur conversion au christianisme. Comme eux, depuis le démantèlement de la jungle de Calais fin 2016, il serait environ 600 réfugiés à vivre dans cette ville du nord de la France. Objectif, émigrer au Royaume-Uni, mais la surveillance des routes rend désormais une traversée quasiment impossible. Ici, il y a de gros problèmes. Il fait très froid et mon fils n'arrête pas de pleurer. A l'image de cette famille bloquée en France et sans perspective, ils sont de plus en plus de réfugiés à tenter de rejoindre le territoire britannique par la mer. 40 tentatives cette année selon les autorités, dont 28 ces seules dernières semaines. Des chiffres jusqu'alors jamais vus. Les jours de beau temps, l'Angleterre est à portée de vue, une fine ligne blanche à l'horizon. 30 kilomètres à traverser, mais une facilité trompeuse, car à cet endroit, la manche est balayée par de forts courants. Ils sont nombreux à l'avoir payé de leur vie. Ils embarquent sur des petites plages. Un bateau vient les chercher, généralement un Zodiac, des petits bateaux, pour les emmener. Alors ils essaient d'accoster un ferry pour défier l'éco-radar et puis se diriger vers la Grande-Bretagne. La police maritime a renforcé ses patrouilles et a procédé à plusieurs sauvetages, sans beaucoup d'effet, car les passeurs imaginent de nouveaux modes opératoires. Dernière en date, le vol de bateaux de pêche, afin de traverser la manche directement, sans s'accrocher à un ferry. Ce pêcheur de Boulogne-sur-Mer en a fait les frais. Mi-novembre, il est réveillé en pleine nuit par les autorités maritimes. Elle informe que son bateau a été repéré près des côtes britanniques. Volé quelques heures plus tôt, 17 personnes, dont trois enfants, sont interpellées à bord de ce navire, endommagées durant la traversée. Les dégâts qu'il y a eu sur le bateau ? Carreaux fracturés, soucis moteurs, la passerelle, je ne vous explique pas dans la passerelle, c'est l'étau. Le préjudice s'élève à plusieurs milliers d'euros et de longs jours d'immobilisation du bateau. Nous, ça nous fait mal parce que c'est notre bien, c'est notre petit travail, ça nous touche beaucoup. Il faut l'avouer, j'ai une dent contre ça. Mais bon, après, quand on voit les migrants, ce n'est pas de leur faute, on aurait la guerre chez nous. Et puis qu'il faudrait sauver nos enfants, puis sauver notre famille, qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce qu'on ferait ? On ferait pareil. Pour endiguer ces vols, la police demande aux professionnels et aux plaisanciers de renforcer la surveillance de leurs embarcations. Des marins inquiets de devenir la cible de nouveaux réseaux de passeurs et de nouvelles routes de migration. Comme tous les matins, Frédéric fait le tour de son verger de cerisiers. A chaque inspection, c'est le même constat, ces cerises sont infestées. A première vue, certaines grappes semblent parfaites, mais à y regarder de plus près, on aperçoit des petites traces de piqûres, celle d'une mouche asiatique, la drosophile Suzuki. Elle ponce l'œuf à travers la peau de la cerise, ensuite le verre se développe à l'intérieur, et la cerise devient toute molle, toute flasque, le jus coule très facilement. C'est des cerises qui sont impropres à la vente, elles sont immangeables. Mesurant au moins de 4 mm, cette mouche microscopique fait des ravages dans les vergers français. Apparue dans l'Hexagone en 2010, elle a colonisé tous les pays d'Europe occidentale, s'attaquant aux fruits colorés à maturité comme les cerises, les fraises ou encore les abricots. La météo humide des derniers mois a favorisé sa prolifération. En deux ou trois jours, la totalité de la récolte peut être perdue. Ça va à une vitesse dingue. Il n'y a pas grand-chose, il y a quelques moyens de lutte, mais pas 100% efficaces. Disons que là, j'ai perdu la totalité de la fin de la récolte. Car cette Suzuki n'a pas de prédateur naturel connu en Europe, comme c'est le cas en Asie. Un insecticide puissant, le diméthoate, avait de bons résultats contre ce nuisible, mais il a été interdit en 2016. Les autres ne sont pas efficaces à 100%. A la coopérative où Frédéric envoie sa production, comme une vingtaine d'autres producteurs du Lot-et-Garonne, le constat est alarmant, le volume de cerises commercialisées est en chute libre. Cette année, nous avons perdu à peu près 50% de nos volumes par rapport à une année normale. Donc on a plus de tri, on a plus de personnel. Le coût de main-d'oeuvre est estimé à plus de 20% cette année par rapport à une année normale. Donc on a perdu non seulement du tonnage, mais on perd aussi du temps. Confronté à ces surcoûts de production et impuissant à endiguer la progression de la mouche Suzuki, certains producteurs ont décidé de jeter l'éponge et d'arracher leurs pieds de cerisier. Les autres en appellent au pouvoir public pour les aider à trouver une solution rapidement. Si rien n'est fait, certains craignent que la cerise française disparaisse quasiment des étals d'ici 5 ans. L'heure est au deuil pour cette tribu des hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chris Solomon, 16 ans, a été tué par balles et découpé en morceaux en rentrant de l'école. Si les meurtriers courent toujours, les villageois suspectent le clan rival. Ils demandent justice et sont prêts à s'en charger si les autorités ne le font pas. Si le gouvernement n'agit pas, la violence se poursuivra, ça fera mal. Les guerres tribales font rage depuis des siècles dans ces montagnes reculées. Des conflits de plus en plus mortels depuis que les clans ont troqué les flèches pour des armes automatiques. Ce commandant de police a pris son poste il y a 3 mois et qu'ont déjà des dizaines de morts. Car dans cette zone isolée, ils sont peu à faire confiance au gouvernement. Même s'ils signalent quelque chose, ça prend parfois du temps. C'est pourquoi les gens ont maintenant décidé de prendre la loi en main et de rendre justice eux-mêmes comme ils le veulent. C'est comme la justice de la jungle. Israël, l'Aki, se souvient du temps. Les hommes se battaient avec des armes traditionnelles. Ce n'est pas bon de se battre avec des armes à feu parce qu'elles ne font pas du bien à notre tribu ou à notre quartier. Dans une guerre avec des armes à feu, tout peut arriver et tout peut être détruit. Les églises, les maisons, tout. Notre lieu de vie deviendra un désert. Et c'est pourquoi on ne veut pas se battre avec des armes à feu. Si on se battait avec des flèches, ça irait. L'armée s'est installée dans la province pour tenter d'apaiser les tensions. Mais pour beaucoup ici, sans renforcement de la police, la course aux armements n'est pas prête de faiblir. Dans la baie de Dakar, cette équipe d'archéologues sénégalais se prépare pour un nouveau jour d'exploration des fonds marins. Nous sommes sur les alentours de Gorée. Nous avions trouvé quelques épaves, parmi lesquels les autres sont anciens. Et nous pensions que ce sont des épaves liées à la traite aglandique. Mais ça reste à voir. Pendant longtemps, les recherches archéologiques n'ont été que terrestres. À quelques mètres de là, l'île de Gorée fut l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de toute l'Afrique entre le XVe et le XIXe siècle. Mais depuis trois ans, le projet SlaverX a permis de former les archéologues et de débuter les explorations sous-marines. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture dans la possibilité d'apporter du sang neuf dans la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique où l'histoire de la traite négrière a été longtemps écrite, mais tout simplement basée sur des preuves documentaires. Sous l'eau, le ratissage se fait mètre par mètre. On estime à un millier le nombre de navires d'esclaves ayant coulé pendant cette période dans le monde, mais ils sont très difficiles à retrouver et à identifier. Seules les traces d'un unique navire négrier ont pour l'instant été retrouvées au large de la ville du Cap, en Afrique du Sud. Aujourd'hui encore, les plongeurs n'auront trouvé que des épaves récentes. Mais pour l'archéologue Ibrahima Tiao, la persévérance est à la hauteur de l'enjeu. Réconcilier les Africains avec une période tragique de leur histoire. L'histoire peut avoir un rôle thérapeutique. Quand nous aurons terminé et que notre travail sera rendu public, ce sera douloureux, mais je pense que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Selon certaines estimations, plus de 12 millions d'Africains ont été réduits en esclavage pendant la traite atlantique. Des machines à coudre, agricoles, des cuisinières, des vêtements, des fauteuils de bureau ou encore des casques pour salants de coiffure, voilà quelques clichés des appuis remis à ces jeunes Camerounais. Revenons au pays après avoir vécu l'enfer de les autres en Libye ou en Algérie. Nous avons démarré un programme en juin 2017 pour aider des migrants qui se trouvaient dans des situations de précarité à les accompagner pour un retour digne et volontaire, strictement volontaire. Des migrants Camerounais ? Oui, qui étaient en situation de détresse dans des pays de transit tels que l'Algérie, tels que la Libye. Ces jeunes bénéficient de l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations Cameroun en partenariat avec le gouvernement camerounais et l'Union européenne. Cette distribution de matériel s'inscrit dans le cadre de l'initiative Fonds fiduciaire Union européen, l'Organisation internationale pour les migrations pour la protection et la réintégration des migrants au Cameroun. Nous accompagnons de ce fait le gouvernement du Cameroun pour réinstaller ces migrants et à la date d'aujourd'hui nous sommes à plus de 900 migrants à qui nous avons remis des paquets de réintégration et qui sont en activité. Par ailleurs, nous pensons qu'il y a ceux qui sont encore en attente et parmi lesquels nous avons plus de 1000, 1400 qui sont encore en attente d'avoir leur projet de réintégration, mais c'est un processus. Cette initiative a pour but de soutenir le Cameroun dans l'amélioration de la réintégration des migrants de retour et dans le renforcement de cette structure et capacité en termes de gestion de la réintégration de manière digne et durable.